Le conseil de golf est enregistré au club de golf Victoriaville, hôte de la Coupe Canada-Victoriaville-Fénergique. Repulsé par le groupe Anderson, Victoriaville-Eco et le groupe La Caire. Ça passe-tu, ça passe, ça passe, ça passe. On va essayer d'aller chercher notre devant de verre. Il y a des arbres, mais ça passe. Hum! L'arbre! Fosse de sable. Bon, là, ça se gâte. Mais normalement, dans les fosses de sable, je ne me débrouille pas bien. Ah, tab. Descends pas dans la fosse! Ah! Ah, ça, c'est le bout. Tab. L'autre bord du green, pas dans l'autre fosse. Ah! C'est pas sérieux! Mal en fouille en plus de ça. Là, ça va mal, comme on dit. Ça va mal à la choppe, la chaîne est débarquée. Bon, balle en fouille. On va au moins faire la bonne chose. On ferme la face et on swing. Oh! Là, c'est pas pire. Bon! On est rendu sur le verre. On devrait s'en sortir. Arrête! 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 Ah! Ah! Comment transformer une normale 5 assez simple en triple boogie? Bien, une coupe de mauvaise décision, une coupe de mauvaise exécution, puis voilà, triple boogie. Là, je suis au huitième, je m'en vais au neuvième. Il me reste pas mal de jeu à faire. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver notre force mentale? Parce qu'on ne veut pas décrocher. Il est un peu tôt dans la ronde pour décrocher. C'est certain que ça vous est arrivé d'avoir des mauvais trous, puis ça nous met dans tous nos états. On vient, on ne dira pas le mot, mais on vient comme ça. Donc, dans toutes mes années de tournoi, j'ai eu à faire face à ce genre de situation-là. Il faut que j'embarque sur le prochain départ avec un état d'esprit qui a oublié le passé et qui se concentre sur le futur, qui est le trou à jouer devant moi. Donc, la première des choses, il faut absolument que j'oublie ce qui vient de se passer. C'est pas facile, on est sous l'émotion, on est fâché, on est chambranlé à l'intérieur, mais là, je dois revenir dans le moment présent. Puis je me rappelle souvent la petite phrase dans ma tête, c'est pas mon premier triple bogey, puis c'est probablement pas mon dernier. Malheureusement, c'est ça le golf. Il faut désamorcer la situation. C'est sûr qu'on avait en tête de pas faire un trou catastrophe comme ça, mais là, il est arrivé. Donc ici, je vais vraiment prendre le temps de respirer et je vais revenir dans le coup que j'ai à jouer devant moi. Mon premier objectif, c'est de mettre la balle dans l'allée. Là, je me suis promené dans le bois sur l'autre trou. Là ici, je veux vraiment replacer ma balle dans l'allée. Je vais peut-être faire un choix de bâton en conséquence qui va m'assurer de fermer la canne des problèmes dans le fond et de revenir en jeu pour idéalement faire au moins une normale pour me remettre en confiance et reprendre mon rythme de jeu. Donc ici, dans ma routine, je m'installe, je focus, je vais chercher ma cible, je prends ma respiration, je vais adresser ma balle et là, je vais vraiment faire attention de bien frapper dans l'allée. Je me ramène dans l'allée, là, j'ai frappé un bon coup de départ. Je vais aller chercher mon centre de green. Je n'essaierai pas d'attaquer le drapeau. Je ne veux pas, même si j'essaie d'oublier ce qui vient de passer, c'est encore frais en dedans de moi. Je ne veux pas rajouter une autre erreur et une autre erreur. Donc là, je veux calmer le jeu. Je veux calmer mes émotions. Je vais vraiment aller chercher mon centre de green. Tant mieux si je réussis à faire un roulé pour le birdie, mais si je vais me chercher une normale, je vais avoir rétabli un peu la situation. Puis là, ça va me permettre de reprendre mes esprits et continuer à mieux jouer pour les prochains tours. En espérant ne pas faire un autre triple bogey au 16e, ça arrive. C'est ça le golf. Quand on accepte que le golf, c'est le golf, que des journées que ça va bien, des journées que ça va moins bien, ça l'aide à dédramatiser. On a plus de plaisir et ici, c'est plus facile de retrouver notre concentration quand ça va moins bien. Bon golf! Sous-titrage Société Radio-Canada